Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite explication, puisque certains ont fait la remarque sur la Zeta P2, que ça peut coûter un bras, effectivement. C'est une machine qui a un certain coût, mais qui va produire, ou du moins qui va aider au travail. Alors, pas forcément que pour les dérivés de bois, c'est-à-dire pas forcément que pour les panneaux d'agglomérés, de MDF ou autre. Elle sert aussi pour le massif, pour ceux qui se posent la question, puisque j'ai eu quelques remarques qui, sont justifiés, effectivement, par rapport à ma situation. Vous vous doutez bien que je ne peux pas me permettre d'acheter une machine comme ça. Néanmoins, la Mello est partenaire des Memento. La Mello me soutient dans ce travail-là, et c'est pour ça que je vais vous présenter pas mal de réalisations, que ce soit avec du bois massif, ou avec des dérivés de bois, en utilisant la Zeta P2. Mais pas que, je vous rassure, je vais vous présenter toutes les techniques, enfin, toutes celles que je connais, que je maîtrise, et au fur et à mesure, on ira vers celles que je ne connais pas encore, ou que je ne maîtrise pas encore, et on va les voir, on va les travailler, on va les apprendre, etc. Memento, c'est fait pour ça. Cela étant, on est dimanche, la vidéo va sortir demain, normalement, elle sortira peut-être en retard, puisque le week-end a été extrêmement difficile. Je tenais quand même à faire ce petit point sur Memento, où on refera un gros point plus tard. La mélo est partenaire des Memento, et pour vous, ce ne sera que du positif en plus. Vous allez apprendre des nouvelles techniques, certes. La plupart vont me dire, oui, mais ça ne sert à rien, c'est du meuble qu'on faut. Mais le meuble qu'on faut, l'agglomérée, ce n'est pas que du meuble qu'on faut. Et la preuve, je vais vous en présenter, puisque je vais en réaliser moi-même. Je vais mélanger des dérivés de bois, notamment de l'agglomérée et du massif, et on verra la réalisation en détail. Aujourd'hui, je voulais vous faire un premier retour sur la lamello Zeta P2, et bien deux chez lamello, justement. Une machine que peu connaissent, mais c'est vraiment une machine très qualitative, et ceux qui la connaissent, en général, aimeraient l'avoir. C'est une machine qui permet beaucoup de choses. D'abord, d'assembler sans avoir besoin de serre-joints. Et là, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas compliqué, un serre-joint, on le met, et puis voilà. Oui, sauf que quand vous allez coller avec lamello, si vous avez des collages compliqués, vous pouvez vraiment vous faciliter la vie. Ne plus avoir ou ne quasiment plus avoir de serre-joints. Certains lamello ont le système de serrage incorporé. Personnellement, je connaissais la marque, je connaissais aussi la Zeta, mais je ne connaissais pas toutes les possibilités de cette machine. J'ai découvert ça sur la page de Laurent de chez lamello. Je vous mets le lien en description avec la page Instagram. Vous verrez, il y a plein de posts où on voit justement les différentes fonctions de cette machine. Vous pouvez aussi aller voir leur page YouTube, lamello international, où vous verrez toutes les possibilités de cette machine. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on va revoir toutes ces possibilités dans des projets. Les projets ne seront... Ils vont être rarement 100% avec cette machine, mais avec du bois massif et d'autres techniques aussi. Il y a quelques rageux qui vont dire que c'est que pour du meuble qu'on faut, mais pas que. Effectivement, une lamello peut servir aussi au bois massif. C'est tout l'intérêt de cette machine. Elle peut servir au bois massif, à l'aggloméré, au MDF et à d'autres panneaux, d'autres dérivés de bois. Cette manette est vraiment complète. D'abord, quand on regarde ici, on va retrouver quelque chose de très pratique et que vous me verrez utiliser dans les vidéos. C'est un petit disque qui va nous permettre, en fonction du type d'assemblage, donc avec la position du lumino comme ça ou comme ça, on choisit notre angle. Par exemple, un angle à 50 degrés pour un assemblage comme ça. J'ai une épaisseur de bois de 16 mm. Je peux prendre un climax de 10 et il me faudra une cale, le gros carré rouge en 4 mm. Le petit rectangle rouge, 2 mm. Le rectangle sans fond rouge, on ne met pas de cale. Les cales en question, ce sont celles-ci qui viennent se clipser directement sur la semaine de la machine. La machine, la voici. On la regardera plus en détail dans une autre vidéo où je vous la démontrerai pour regarder le mécanisme, le disque, etc. On verra aussi son fonctionnement avec le P-System ici. Je vous expliquerai ce qu'est le P-System. Elle est complète avec tous les accessoires nécessaires à la bonne utilisation de la machine, avec tous les forêts, etc. Mais aussi avec ce petit gabarit-là qui permet d'installer un autre type de lamello, un autre type bien pratique. Nous allons trouver traditionnellement les lamello bois. Ceux-là sont en hêtre massif. Par contre, il faudra remplacer le disque qui est trop épais pour pouvoir mettre ceux-là. Et il faut que je vérifie. Ensuite, nous avons les mêmes, les Bisco, cela s'appelle. Ils sont en différentes tailles. Ils sont en plastique. Quand ceux-là servent au guidage, vous n'allez pas mettre des Clamex. Les Clamex, ce sont ceux-là. Ceux qui se déverrouillent avec une clé ou avec ce tournevis. Et qui permettent un blocage de la pièce. Vous voyez ? Donc là, j'ai juste à aligner l'autre partie dedans et à bloquer. Et là, ça ne bouge plus du tout. Par contre, ces lamello ont un coût par rapport à ceux-là. Et sur une longueur, on ne va pas faire 10 trous. Vous pouvez en faire 4 en mettant des Clamex. Et 6 en mettant des lamello de guidage. Ce qui permet de ne pas avoir de désaffleur. Ces lamello sont vraiment bien. Puisqu'en fait, quand on les met, ce n'est pas comme un lamello bois. C'est-à-dire que ça ne peut pas bouger dedans. Puisque ici, on a des petits crans. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ne bougez pas. Voilà. Là, on les voit bien. On a des petits crans ici. On a des petits crans ici qui viennent s'aligner en face. Ici, je ne sais pas si vous allez voir à l'intérieur. On a des petits crans aussi à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien, je vous mettrai des photos. Et donc, quand on le met dedans, ça ne peut pas bouger de gauche à droite. Quand on vient serrer le tout, ça ne bouge plus du tout. Et oui, quand on vient serrer le tout, ça ne bouge plus du tout. Vous avez différentes tailles de Clamex. J'en ai 3 modèles différents. Et je vous les montrerai dans les vidéos. Pour continuer, nous avons les Tenso. Le problème, c'est que celui-ci, je l'ai mis et que je n'arrive plus à le retirer. Le Tenso, c'est un simple clipse. En fait, les deux côtés viennent se clipser l'un dans l'autre. Et une fois que c'est clipsé, c'est verrouillé. Et pour finir, nous avons ce type de Divario. Exactement, ça s'appelle. Alors, le hic, c'est que j'ai déjà enfoncé les petits picots. En fait, c'est un demi-lamélo qu'on vient prendre dans le bois. Et cette partie-là, avec les deux tétons, est prise en fait sur votre étagère. Et vous venez la clipser simplement par coulisses. Et après, ça ne bouge plus du tout. C'est pris à l'intérieur. Tout ça, je vous le montrerai en vidéo. Voilà le Tenso. Alors, ici, on a la partie femelle, si je peux dire. Ici, on a la partie mâle, vous voyez, qui va dans l'autre. Et il suffit simplement de poser l'un sur l'autre. Et écoutez bien. Et voilà, on a entendu un gros claque. C'est verrouillé. Et ça ne bouge plus. Et ça fonctionne aussi dans le bois massif. Je le répète, dans le massif. C'est pour ça qu'on va utiliser cette belle machine. C'est une superbe mécanique avec des réglages parfaitement précis. Au poil de millimètre près, c'est impressionnant. J'adore cette machine. Même après sa première utilisation, on voit déjà les possibilités qui sont très grandes. Cette lamelleuse est vraiment simple d'utilisation. Son premier test a été vraiment positif. C'est pour ça que vous la retrouverez, je le répète encore une fois, dans les mementos. Puisque ça fait partie des techniques que l'on trouve actuellement aujourd'hui. Effectivement, il y a des techniques plus traditionnelles. Nous verrons ces techniques, mais on va voir aussi l'avantage de cette machine. En tout cas, cette machine peut servir pour le massif. Et je vais vous le prouver dans des prochaines réalisations. En tout cas, je vous remercie. Et je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada